Bonjour, bonjour et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, c'est la deuxième vidéo sur le bac de décantation. Dans la première, j'ai montré le démontage, le nettoyage, le remontage de ce bac de décantation. Et dans cette vidéo-là, suite à vos demandes, je vous propose de détailler le principe de fonctionnement des bacs de décantation du commerce, qui sont vendus pour les céramistes, de pourquoi celui-ci est conçu comme il est conçu, et je vous détaille en fin de vidéo tous les plans de fabrication. Voilà, on y va pour le principe de fonctionnement. Bonne vidéo ! Alors le principe des bacs de décantation et le principe, la réalisation des bacs de décantation pour les céramistes qu'on peut trouver dans le commerce, c'est une caisse de forme parallèle épipédique avec une entrée d'eau, donc c'est l'évacuation de l'évier, qui se présente sous la forme d'un tube qui va aller jusqu'en bas comme ça, une première cloison, une deuxième cloison un peu plus haute et la sortie vers un siphon et puis les égouts pour terminer. Alors comment ça se remplit ce truc-là ? Quand l'eau chargée arrive ici, le premier compartiment va se remplir jusque-là. Une fois qu'il sera plein, il va se déverser dans le compartiment suivant. Et bien sûr, l'eau qui est en haut du compartiment ici va être moins chargée en particules que le bas. Ensuite, dans le deuxième compartiment, ça va se remplir jusque-là. Et ensuite, ça va remplir les deux compartiments en même temps, jusqu'au niveau de la deuxième cloison. Alors, ça va tomber dans le troisième compartiment, il va se passer la même chose. Donc ça se remplit jusque-là. Et une fois que ça est arrivé au niveau de la cloison, ça va continuer de remplir tous les compartiments jusqu'à ce que ce soit au niveau de l'évacuation et qu'ensuite, ça s'en aille dans les égouts. Alors, pourquoi les cloisons sont de hauteur croissante ? C'est pour éviter que lorsque l'eau du premier compartiment arrive au niveau de débordement, et bien cette eau-là aille directement dans le troisième compartiment. Alors, ce principe est extrêmement simple. Mais pour le réaliser chez soi avec les moyens du bord, l'architecture parallèle épipédique avec des cloisons comme ça étanches n'est pas très facile à réaliser. Donc moi, ce que je propose, c'est de faire la même chose, mais avec des seaux concentriques. Au lieu de le faire en mode linéaire, en fait, on va le faire en mode concentrique. Et on va utiliser des seaux, des seaux du commerce et des tubes de PVC type évacuation classique du bâtiment. Alors, le premier seau, ça va être le seau le plus grand des trois. C'est le seau extérieur. Donc, ça correspond à ce contenant-là. Donc, c'est l'extérieur. Donc, il va falloir percer un trou dans ce seau pour venir relier un siphon. Et ce siphon, on va le relier aux égouts. Donc, voilà ce trou qui est percé ici. On va lui mettre un diamètre à peu près de 45 mm. Ça va permettre de relier une sortie d'évier standard. Donc, à l'intérieur de ce seau-là, on va mettre un deuxième seau. Ce deuxième seau, ça va être l'équivalent de ce contenant-là. Voilà le deuxième seau, celui qu'on va mettre à l'intérieur. Et on va faire, dans ce deuxième seau, un trou qui va être un peu plus bas pour que le seau rose se déverse dans le seau noir. On va faire autre chose aussi. C'est qu'on va être malin. On va orienter le trou de déversement du compartiment rose dans le compartiment noir. Pas en face du trou qui est ici, mais aussi loin que possible. Donc, on va mettre le trou du rose dans le noir au niveau de cet axe-là. Et le trou du premier compartiment dans le deuxième, qu'on verra tout à l'heure, au niveau de cet axe-là. Ce qui fait qu'ils vont être aussi éloignés les uns des autres que possible. Voilà. Alors, le trou dans le seau rose, le voilà. Donc, éloigné et plus bas. Si on regarde dans le schéma de gauche, ce niveau-là, c'est ce niveau-là. Donc, à partir du moment où on a atteint ce niveau de remplissage ici, ça va commencer à, par ici, sortir vers les égouts. Donc, on veut que le niveau de remplissage du seau rose soit plus bas. On a mis le trou plus bas. Comme ça, le seau rose commence à se déverser dans le seau noir quand il est rempli jusque là. Ensuite, on va mettre le troisième compartiment. Donc, ce troisième compartiment en vert correspond ici, sur le schéma de gauche, à ce compartiment-là. Donc, même chose. Il faut que le trou soit plus bas pour que le niveau de déversement du tube dans le seau rose soit plus bas. Donc, voilà ce niveau de remplissage. Donc, on a bien cette hiérarchie et on a éloigné les trous les uns des autres pour minimiser encore le risque qu'il y ait un déversement direct du compartiment vert dans le compartiment noir ou du compartiment rose vers l'extérieur. Voilà l'architecture de cette chose-là. Alors, il nous reste ici, dans le schéma, le premier tuyau, c'est-à-dire le diamètre PVC 40 qui va être branché directement à la sortie de l'évier. Encore une fois, prenez des diamètres standards. 40, c'est standard. Ça se branche en sortie d'évier. Voilà un diamètre 40 avec un coude au bout. Le coude permet de minimiser les turbulences de déversement de l'eau dans le premier compartiment. Donc, cette eau, elle rentre ici. Elle sort comme ça. On va remplir ici jusqu'au niveau vert. Niveau vert, ça se déverse dans le rose. Ça se remplit jusque là. Là, ça se déverse dans le noir. Ça se remplit jusque là. Et puis là, ça se déverse dehors. Alors, ça se déverse dehors à partir du moment où ça aura rétro-rempli. La même manière que ce que je vous ai montré ici dans le schéma rectangulaire. Une fois que ça aura tout rempli, ça va commencer à s'évider vers les égouts. Alors, le premier seau, c'est le seau noir. Celui qui est à l'extérieur. On trouve ce type de seau là dans le commerce. C'est un seau mélangeur pour enduits. On trouve ça en magasin de bricolage. Il fait 32 litres de capacité. Et il a donc une hauteur de 38 cm, un diamètre de 37 cm. Et le trou de sortie vers les égouts, vers le siphon, on va le percer à un diamètre d'environ 45 mm. Donc, pour permettre d'y assembler un siphon standard d'évier. Et la hauteur de ce trou par rapport au sol, de l'axe du trou, sera de 29 cm. Alors, pour usiner un tel trou dans un seau en plastique, on utilisera une scie-cloche de ce type-là. Il en existe de diamètre 45. Alors, le seau intérieur, c'est aussi un seau du commerce. On le trouve dans les grandes surfaces de bricolage. Je crois bien que le seau que moi, j'ai utilisé, on ne le trouve plus. Mais vous pourrez sûrement trouver des seaux de dimension semblable dans d'autres grandes surfaces. Le couvercle n'est pas utile pour ce qu'on en fait. Donc, celui-ci, il fait 28 cm de haut, 32 cm de diamètre en haut. Et on va percer un trou aussi d'un diamètre 45. Tant qu'à faire, puisqu'on a la scie-cloche, on va utiliser la même. Et on va mettre l'axe de ce trou à 24 cm de la base du seau. On passe au grand tube. Donc, c'est un tube en PVC standard d'évacuation, diamètre 160. C'est moins courant, ce gros diamètre, qu'un diamètre 100, qu'un diamètre 40. Mais on en trouve quand même assez facilement en grande surface. A priori, vous trouverez des longueurs de 2 m. Ce tube, vous allez en couper une longueur de 38 cm. A adapter quand même à la hauteur que vous allez avoir entre l'intérieur du petit seau et le haut du grand seau. En fait, ce qu'il va falloir faire, c'est couper une longueur de tube qui puisse être coincée par le couvercle. Le couvercle devra appuyer sur ce tube tout en fermant l'ensemble pour être sûr qu'il ne bouge pas. Par ailleurs, c'est la même chose que pour les autres. C'est un trou d'environ 45 mm de diamètre, le diamètre de votre cycloche. Et on va mettre l'axe de ce trou à 22 cm de la base. On passe au petit tube. Ce petit tube, c'est l'arrivée d'eau depuis le bac de lavage. Comme on le voit sur la photo, ce petit tube va passer à travers le couvercle de l'ensemble. Et il est directement relié à l'évacuation du bac de lavage. Alors attention, ne mettez pas de siphon entre le bac de lavage et ce tube. Sinon, il va se boucher en un rien de temps. Alors on le relie directement avec ou sans coude. Ça, c'est fonction de votre installation. C'est pareil pour la longueur totale de ce tube. Ça va dépendre de votre installation. Donc c'est à vous de l'adapter à votre accordement. Ce tube-là, c'est un diamètre 40. J'ai choisi ce diamètre-là parce que c'est le standard des évacuations déviées. Donc on n'a pas de difficulté pour le relier à des bondes déviées. Et en bas, vous mettrez un coude de diamètre 40 aussi. C'est standard. Et n'oubliez pas de le coller correctement. Sinon, ça va se défaire. Utilisez pour ça de la colle PVC adaptée au tube PVC du bâtiment. Ça se trouve très facilement aussi. Alors, pour finaliser votre bague de décantation, maintenant, il vous suffit de mettre le petit seau dans le grand seau en orientant son trou à 120 degrés par rapport au trou du grand seau. De mettre ensuite le tube de diamètre 160 à l'intérieur du deuxième seau avec son trou orienté dans le troisième axe à 120 degrés avec les deux précédents. Et de placer ce tube de 40 qui va être maintenu en position grâce au couvercle en bois. Ici, c'est une planche de contreplaqué que j'ai découpée au diamètre du seau avec un biseau de manière à ce qu'il se coince à l'intérieur du seau. Le trou central est de diamètre 45 à peu près. C'est toujours la même scie cloche et ça me permet de faire passer le diamètre 40 du tube PVC à l'intérieur. Voilà. Alors, les deux petits trous qu'on voit, ce sont d'anciens trous qui n'ont aucune utilité pour cette utilisation-là. Maintenant, du côté de la sortie, j'ai utilisé une bombe d'évier standard que j'ai vissée à travers le trou. J'ai mis un joint de chaque côté pour faire un peu de souplesse pour écraser le seau parce que ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on déforme localement le seau en plastique pour faire étanchéité. Donc, si vous mettez directement une pièce en métal dessus, je ne sais pas, ça peut l'abîmer. Donc, moi, j'ai préféré par précaution mettre un joint caoutchouc de chaque côté. Donc, j'ai serré bien fermement. L'étanchéité ne pose pas de problème parce qu'il y a très, très peu de pression. Donc, normalement, il n'y aura pas de difficulté avec ça. Et ensuite, je relie cette sortie d'évier à un siphon. Alors, le siphon, moi, tel que je l'ai réalisé, c'est un tube annelé souple que je ne sais pas d'où j'ai trouvé ça. Mais bon, c'était bien pratique. Ça marchait bien. J'ai pu l'adapter sur ma sortie d'évier et ensuite aller le brancher sur mon évacuation. Donc là, c'est vraiment en fonction de votre installation à vous. Donc, à vous de vous débrouiller pour trouver l'élément qui va bien pour faire ce raccordement. Voilà. Alors, on peut noter la petite planche à roulettes en dessous du bac. Ça, c'est vraiment très utile parce que quand vous avez besoin de le déplacer pour le vider, c'est vachement lourd. Donc, c'est pratique pour le sortir de dessous, d'en dessous le bac. Une autre remarque intéressante à préciser, c'est que tous ces assemblages-là, que ce soit sur la sortie ou sur l'entrée, faites des assemblages faciles à démonter. Moi, j'ai un coude à vis au niveau de l'entrée. Donc, il me suffit d'enlever, de dévisser en haut. Et j'ai aussi un assemblage à vis à la sortie. Donc, je dévisse l'entrée et la sortie. Et je tire le bac sur sa planche à roulettes. Si vous voulez voir le démontage, allez regarder le sujet sur le bac de décantation. Je vais vous mettre le lien de la vidéo en dessous, dans la description. Et comme ça, vous allez voir en pratique comment ça se passe. Et ça vous donnera peut-être des idées supplémentaires pour réaliser le vôtre. Voilà. J'espère que tout ça est très clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires pour en faire profiter tout le monde. Voilà. Je vous souhaite plein de belles choses dans votre atelier. Et je vous dis à bientôt. Salut ! Salut !